Salut internet ! Ah, enfin le mois de juin. Ça y est, il va faire chaud, on va pouvoir se mettre en t-shirt. Quel rapport avec la vidéo d'aujourd'hui vous allez me demander ? Eh ben le corps humain, voyons ! On va parler de muscles, de chair, d'organes, de notre enveloppe corporelle sous tous ses aspects. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur les quelques faits qui parleront du cerveau, j'ai l'honneur d'avoir pour invité le merveilleux Fabien Olicard. Allez, c'est parti ! Pourquoi notre estomac ne se digère pas lui-même ? Je sais, c'est brutal comme début de vidéo, je démarre d'un coup, mais vraiment, c'est une question qui me fascine. On est techniquement capable de digérer de l'estomac d'autres animaux, alors pourquoi le nôtre ne se mange pas lui-même ? La réponse est toute simple, il le fait. Il se digère lui-même. Et ce, même si un mucus d'1,5 mm d'épaisseur le protège des sucs gastriques. Après, pas d'inquiétude, vos parois se régénèrent régulièrement pour éviter les trous. Parce qu'un trou dans l'estomac, c'est pas ouf pratique. Et parmi toutes les joyeusetés qu'on a dans l'estomac, pepsine, mucus, etc., notre corps produit de l'acide chlorhydrique. C'est complètement fou, je trouve. Et pas qu'un peu, en plus. Entre 1,5 et 2 litres par jour. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous savez, il a les petites taches blanches sur les ongles. On pense souvent qu'il s'agit d'un manque de calcium, mais absolument rien à voir. Ces taches sont le plus souvent dues à un choc au niveau du lit de votre ongle, à sa base. Et ça perturbe vachement la répartition en kératine dans le reste de votre ongle. Et bonjour ! Petit segment chimie. On a réuni sur cette table 100 cas plats, 10 par 10. Et on va s'en servir pour représenter en pourcentage le nombre d'atomes dans notre corps. C'est très simple. Vous allez voir, déjà, 65 oxygène. Ensuite, 18 carbone, 18%. 65%, 18%. Nous avons 10% d'hydrogène. Puis, 3% d'azote. Ensuite, un petit pourcent de phosphore. 1% et demi de calcium. Et le reste, c'est plein de petits trucs, du potassium, du sodium, des petits trucs, des traces, quoi. Si je vous dis dents de requin, vous me dites. Je t'explique, j'ai une dent de requin qui vient de Mavagascar autour de moi. Attention, question difficile. Sont-elles plus grosses que les nôtres ? Oui, oui, la réponse est oui. Plus tranchantes, peut-être ? Alors, ça dépend de quels requins on parle, mais genre le requin blanc, oui, clairement, elles sont plus tranchantes. Sont-elles plus solides que les nôtres ? Non. Là, pour le coup, elles sont aussi solides l'une que l'autre. Si on prend les vaisseaux sanguins d'un adulte, qu'on les met bout à bout, on peut faire 2,5 fois le tour de la Terre. 40 000 kilomètres fois 2,5, 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins dans le corps. C'est beaucoup. Voici Matthias Schlitt, un Allemand de 34 ans. Il souffre du syndrome de Klippel-Trenonet, une malformation congénitale qui hypertrophie un membre du corps en plus de certains problèmes vasculaires. Pour lui, c'est son bras droit qui est disproportionnellement bien plus grand que son bras gauche. C'est assez impressionnant quand même. Son métier est tout trouvé, champion de bras de fer, et c'est même pas une blague là, regardez, c'est bien lui qui est en train d'éclater un mec. Avec son bras fort par contre, parce que s'il faut changer de bras là, c'est plus la même histoire. Nous produisons environ 1 litre de salive par jour. Sur une vie de 80 ans, ça nous met pas loin des 30 000 litres quand même. Un bon camion-citerne. Vous vous en doutez, on va voir quelques musées dans cette vidéo, sinon ce serait pas un 77 complet. Commençons donc par l'Institut d'anatomie humaine de Bologne en Italie. Des crânes, des modèles anatomiques en cire, des crânes, des squelettes, des crânes, il y a vraiment beaucoup de crânes. J'hésite entre la fascination et l'écœurement. Le cœur humain bat en moyenne plus de 3 milliards de fois au cours d'une vie. Petit fun fact qu'on croit vrai mais qui est complètement faux, les ongles continuent de pousser après la mort, mais pas du tout. Il y a deux mots déjà qui vont pas ensemble. Continuer et mort. La mort, ça arrête quasiment tout. Hein ? Bon, sauf peut-être la décomposition. On a l'impression que les ongles poussent juste parce que la peau se déshydrate et se rétracte, laissant une partie de l'ongle précédemment cachée apparaître. C'est dégueu un peu, non ? Ouais ouais, on peut enchaîner. Fabien, s'il te plaît ? De quoi effet votre cerveau ? De matière grise, de matière blanche, bon. Ça, ok, on sait. Mais en fait, 75% de votre cerveau, bah c'est de l'eau. De la flotte. D'où l'importance de boire de l'eau. Parce que même si vous êtes seulement un tout petit peu déshydraté, ça peut avoir des effets pas tip-top. Genre convulsion, trouble de la conscience ou juste mal de crâne. Allez, on va boire un peu d'eau après cette vidéo. En parlant d'eau, l'humain peut survivre 3 jours sans eau. Rarement plus, même s'il y a eu des cas où la survie est allée jusqu'à 10 jours, ça reste exceptionnel. En revanche, si on continue à boire régulièrement, le corps peut survivre jusqu'à 8 semaines sans nourriture pour certains. Pour l'adulte lambda, genre vous, les médecins visent plutôt les 45 jours, à condition d'être bien hydraté. Et puis pour les physiques comme moi, on doit tourner à 2 ou 3 jours, soyons honnêtes. On pourrait croire que nos poumons sont des jumeaux miroirs, mais pas du tout. Notre poumon droit est un petit peu plus large, mais plus court, pour faire de la place au foie en dessous. Tandis que notre poumon gauche est plus étroit parce qu'il y a le cœur qui a besoin d'espace. L'hypertrichose est une maladie très visuelle. Avoir des poils qui poussent partout sur le corps ou en très grande quantité sur une certaine zone. Le tout premier cas répertorié, Pedro González, n'avait pas l'air d'en avoir sur les mains, mais son visage était recouvert de poils. Son mariage avec Catherine Raflin est souvent référencé comme l'inspiration du conte de La Belle et la Bête. Mais bon, les historiens ne semblent pas être tous d'accord. En tout cas, pour l'hypertrichose, il y aurait eu dans l'histoire que plusieurs dizaines de cas recensés. Ça reste quelque chose d'extrêmement rare. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans la cornée. Et c'est pratique, parce que sinon on verrait pas grand chose. Qu'est-ce que c'est désagréable d'avoir les doigts fripés après une baignade. Figurez-vous qu'il se pourrait que ça soit un avantage évolutif. Les chercheurs ont prouvé qu'on avait plus de dextérité sur des surfaces mouillées avec les doigts fripés. Une meilleure adhérence, quoi. C'est assez connu, mais je suis désolé, le nom des petits os qui se trouvent dans l'oreille me feront toujours marrer. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Mais pourquoi marteau, enclume et étrier ? Et pas tournevis, assiette, pince à linge, cartes yugio, j'en sais rien, moi. Alors apparemment, marteau, ça vient de l'anatomiste italien Niccolo Massa, qui l'a décrit comme un os qui martèle. Martelé, marteau, voilà, on n'est pas allé chercher bien loin. Enclume, parce que visiblement l'os ressemble à une enclume. Ouais, c'est assez subjectif pour le coup. Par contre, aucun doute, voici un vrai étrier, voici l'étrier de l'oreille. Absolument aucune différence en fait, sauf la taille bien sûr. L'étrier est le plus petit et le plus léger des os du squelette. Quand on parle de régénération d'organes, on pense tout de suite au foie. C'est vraiment un organe fascinant le foie. On peut lui retirer les trois quarts, et bien les cellules du quart restant ont la capacité de se démultiplier. Et puis, pif paf pouf, en à peu près quatre mois, on a un nouveau foie entier. Bon, il ne sera jamais aussi joli et esthétique que l'original, mais quand même, c'est assez pratique. La fibrodysplasie ossifiante progressive est aussi appelée la maladie de l'homme de pierre. Et elle est terrible. De l'os se forme dans le corps à des endroits où il n'est pas censé se trouver, sur les muscles, les ligaments, les tendons. Les seules zones épargnées sont certains muscles, les muscles optiques, cardiaques, mais aussi la langue, le pharynx, etc. C'est une maladie génétique très rare qui touche moins de 100 personnes en France. Nos empreintes digitales se dessinent très tôt, entre la dixième et la seizième semaine de grossesse. Et fait complètement fou, saviez-vous que les empreintes de langue sont également uniques, exactement comme les empreintes digitales ? Voilà, théoriquement, tu pourrais identifier un criminel avec une empreinte de sa langue. Je sais pas moi, si jamais il a léché une fenêtre ou un truc... Écoutez, moi je suis pas professionnel, d'accord ? Je propose des idées, c'est tout. En 2017, des chercheurs ont fait une étude au Bangladesh pour essayer de savoir si tourner la tête vers la droite pour embrasser, c'était inné. Alors, déjà, si je peux donner mon avis, il y a peut-être des sujets d'études un poil plus urgents que ça, mais bon, certes. Le résultat, c'est que... pas vraiment. Environ deux tiers des gens tourneraient la tête vers la droite pour embrasser, mais est-ce que ça a un rapport avec leurs mains dominantes, leur culture, leur sens de lecture, ou encore avec la position de la tête quand ils étaient encore que fœtus ? Bah ça, ils savent pas trop. Je vous laisse le lien vers la recherche en description si ça vous intéresse. 25% de votre cholestérol se trouve dans le cerveau. Alors attention, on parle de bon cholestérol, celui qui permet à la myéline d'isoler les axones et ainsi de favoriser le passage des informations. Partez pas, je vous explique. Donc voici un magnifique neurone, dessiné d'une main de maître, comme vous le voyez par William. Quel talent, William. Les axones, ce sont les prolongements qui lient les neurones entre eux, juste là, et ainsi, ils permettent au signal électrique de passer de l'un à l'autre. Bon, jusque là, ça va. La myéline, c'est l'isolant tout autour, comme le plastique autour d'un câble électrique. Bref, 25% de votre bon cholestérol, ce sont les gaines des câbles miniatures de votre cerveau. C'est stylé, non ? La peau la plus fine de votre corps est celle de vos paupières. Et perso, j'ai toujours cru que la peau la plus épaisse se trouvait sous nos pieds, mais non, pas du tout. Elle se trouve en fait en haut du dos et mesure entre 4 et 5 mm d'épaisseur. Je sais pas vous, moi j'y aurais jamais pensé. Si quelqu'un, un jour, vous sort la punchline, eh, si on allait faire un petit peu de sport de chambre ? Dites-lui plutôt d'aller faire un footing. Des chercheurs de l'Université du Québec, à Montréal, ont démontré qu'un rapport sexuel permet de dépenser en moyenne 4,2 kcal par minute pour les hommes et 3,1 par minute pour les femmes. En sachant qu'un rapport, sans préliminaire on va dire, durant moyenne entre 5 et 6 minutes, ça revient à 25,2 kcal dépensés pour un homme, contre le double s'il fait seulement 6 minutes de footing. Désolé les gars, mais courir est un sport visiblement plus efficace que... Palmier Time. J'espère que ce fait vous a pas trop fait rougir. Si c'est le cas, sachez que vous venez de prendre un shot d'adrénaline. Quand vous êtes dans une situation d'effort, de stress, de danger, etc., votre corps se met en alerte. Il comprend qu'il a besoin de plus d'oxygène, et donc que ces vaisseaux sanguins doivent redoubler d'efforts. Il déclenche donc des shots d'adrénaline qui permettent de dilater ces fameux vaisseaux. Vaisseaux dilatés, plus de sang qui circule, vachement visible quand c'est proche de la peau, et donc, peau qui rougit. Et vous savez ce qui est rouge aussi ? Votre estomac ! Bah oui, parce que l'adrénaline ne dilate pas que les vaisseaux au niveau de vos joues. Et l'estomac, il est particulièrement vascularisé, avec entre autres, 3 grosses artères, 2 cercles artériels, et beaucoup de veines. Donc, en théorie, si la peau de votre ventre était en plexiglas, vous pourriez observer votre estomac, en période de stress, se transformer lentement en Père Noël. Il existe tellement de phobies en rapport avec notre corps. Les hémétophobes ont peur de vomir, les gymnophobes ont peur des gens nus, les allopophobes ont peur des chauves ou de se dégarnir eux-mêmes, et les ityphalophobes ont terriblement peur des palmiers en érection. Y compris le leur, en plus, quand il s'agit d'hommes. C'est assez insolite, mais ça doit pas être très fun au quotidien. La partie la moins sensible du corps, quelle est-elle selon vous ? Je prends les paris, le lobe de l'oreille, non. La peau du coude, non plus. Le sif, non mais quoi, non mais évidemment que non. Bon allez, je vous le dis, le dos, vous attendiez pas à celle-là. En fait, le cortex somatosensoriel, la partie du cerveau qui s'occupe des sensations avec la surface du corps, n'est pas beaucoup reliée au dos, donc on ressent pas autant de sensations au toucher que, je sais pas, sur les bras par exemple. Être aveugle, sourd ou muet sont des troubles des sens très connus. Mais il en existe aussi avec notre odorat. Des gens ne sentent aucune odeur. Ils souffrent alors d'anosmie. L'inverse existe aussi, avoir un odorat hypersensible s'appelle l'hyperosmie. Y'a même un cas particulier, un cas assez extrême, la phantosmie qui provoque des hallucinations olfactives. Sentir des trucs qui ne sont pas là, ça doit être complètement dingue. Penaissez-vous le syndrome Hachu ? En français, on l'appelle le réflexe photosternutatoire. À vos souhaits. Il décrit justement le fait d'éternuer dès que vous êtes exposé à une lumière un petit peu trop forte, genre le soleil. Vous êtes entre 18 et 35% de personnes concernées. D'ailleurs, votre façon d'éternuer dépend bien sûr de votre physionomie, mais aussi de votre habitude ou de votre culture. Et chose insolite, un petit peu comme l'écriture de certains cris d'animaux comme Cocorico, qui apparemment sonne comme Cock-Doodle-Doo en anglais, et bien l'éternuement se dit pas pareil partout. En français, on prononce ça Hachoum, mais en japonais on dit Akashoum, donc rien à voir. Une plaie dans la bouche cicatrise plus vite que n'importe quelle autre plaie ailleurs sur le corps. Genre trois fois plus vite que le bras, par exemple. Des chercheurs de l'Institut Américain de la Santé se sont penchés sur la question et ont trouvé quatre protéines qui seraient responsables de cette cicatrisation. On a même supposé que toute cette mécanique nous vient d'il y a bien longtemps, lorsqu'on était encore de simples petites créatures aquatiques qui devaient cicatriser sous l'eau. Une théorie particulière. Pas mal de personnes ayant été amputées d'un membre ont toujours la sensation que leurs jambes ou leurs bras manquants soient toujours attachés au corps. C'est une forme d'hallucinose. Non, pas d'hallucination, d'hallucinose. En gros, c'est une illusion, mais une illusion douloureuse. Et comment ça se fait ? Eh bien, les connexions dans le cerveau liées à ce membre en gardent un souvenir très précis. Un peu trop précis. Donc même s'il n'est plus là, le cerveau continue à activer les sensations comme démangeaisons, formillement, mais surtout douleur. Il y a 26 os dans un pied. Donc deux pieds, 52. Il y a aussi 27 os dans chaque main. Attendez, vous allez me dire vraiment que la moitié de tous nos os se trouvent juste dans nos pieds et nos mains ? Ça me paraît énorme comme nombre, perso. C'est à Florence, en Italie, qu'on trouve la Specola, le plus ancien musée scientifique du continent. Il abrite pas mal de choses, vu que c'est un musée d'histoire naturelle, mais il est surtout connu pour sa collection de modèles en cire qui datent de la fin du 18e siècle et qui représentent des corps, des organes, etc. Est-ce que vous imaginez le métier à l'époque ? Sculpter des organes en cire en te basant tous les jours sur des cadavres, le bon plaisir quand même. Les glandes sudoripares sécrètent la sueur. Quand vous transpirez, c'est elles les responsables. Et où est-ce qu'on a le plus de glandes sudoripares à votre avis ? Eh bien sous les pieds, environ 600 glandes par centimètre carré. Moi j'ai fait le calcul, mon pied fait 190 centimètres carrés, j'ai donc approximativement 144 000 glandes sous un seul pied. Bah c'est génial, c'est vraiment une info dont j'avais besoin aujourd'hui, moi perso. Vivant, nous flottons sur l'eau grâce à l'air contenu dans nos poumons et dans notre système digestif. D'ailleurs on flotte plus facilement en eau salée qu'en eau douce parce que la densité de notre corps se rapproche de celle de l'eau douce. Bon, tout ça, très bien. Mais que se passe-t-il si on est mort ? Eh bien, on coule. Si on meurt noyé, on n'a plus d'air dans les poumons mais de l'eau, donc là vraiment on coule à pique, il n'y a pas de souci. Et puis si on meurt sur la terre ferme et qu'on est, je ne sais pas, balancé dans l'eau, alors certes, on flottera un petit peu, le temps que l'eau s'infiltre dans le corps. Et puis finalement, une fois ces gaz libérés, on retourne dans les fonds marins. C'est vraiment un système de yo-yo assez fascinant finalement. Et puis d'ailleurs, les poumons sont le seul organe humain à pouvoir flotter naturellement. Une étude qui est sortie là en mai 2021, réalisée par des chercheurs hollandais, met en lumière un potentiel lien entre des microbes dans la bouche et la polyarthrite rhumatoïde. Une maladie vraiment pas cool qui défonce les articulations en gros. Les patients avec le risque de déclencher la maladie ont une abondance de bactéries pro-inflammatoires dans la bouche. Ils en ont vraiment beaucoup plus que la norme. Ce serait donc une potentielle façon de détecter ça avant que ça se déclenche. J'adore ce genre de progrès scientifique. Un autre syndrome bien rare, c'est celui de Highlander. Et quand je dis rare, on ne connaît que 7 personnes dans le monde souffrant de cette maladie qui ralentit ou bloque carrément la croissance. Ainsi, la petite Brooke Greensberg est décédée à l'âge de 20 ans en ayant l'apparence d'un enfant de 2 ans. Pareil, ce jeune Coréen n'a pas 13-14 ans, mais bien 26 ans au moment de ces images. C'est perturbant à souhait. Le corps humain contient suffisamment de graisse pour fabriquer environ 1,5 kg de savon. Et il y avait une série alkyleuse qui le savait très bien en 1940. On en reparlera peut-être un jour en vidéo. Quelles que soient les ethnies, le nombre de cheveux sur un crâne est finalement assez similaire. On oscille entre 140 et 240 cheveux au centimètre carré, soit entre 90 000 et 150 000 cheveux sur la tête. On en perd une centaine par jour et la durée de vie moyenne d'un cheveu avant de chuter est de 4 ans. On connaît tous cette sensation très désagréable. La céphalée provoquée par le froid. Le bon vieux brain freeze, le gel du cerveau, el cerebro congelado. Et c'est quoi le mécanisme qui provoque ça ? Excellente question, merci de l'avoir posé dans les commentaires. Si si, je le vois. Le fait de boire ou de manger quelque chose de très froid, ça refroidit les vaisseaux sanguins du fond de la gorge et du palais. Et donc, ceux qui vont jusqu'au cerveau. Ceux-ci se compriment avec la baisse de température, puis reviennent à la normale une fois réchauffés. Et ça, c'est ce qui vous donne mal à la tête. Voici notre oreille interne qui nous permet de tenir en équilibre. Parce que oui, tenir debout, on se dit que franchement bon, allez, c'est assez facile, mais pas du tout. Ça demande des efforts d'équilibre de malade. Pour ça, évidemment, la vue est primordiale, mais l'oreille interne est le vrai centre de commandement de l'équilibre. Une espèce de gyroscope caché qui détecte l'orientation de ton corps. Perso, j'ai déjà fait des vertiges parce que mon oreille interne était déréglée. Quand j'étais debout, elle disait à mon corps que j'étais couché. Alors forcément, il y avait un petit souci de coordination. Un si petit élément qui pilote en secret notre quotidien, ça me fascine. Un nourrisson, ça a souvent les yeux bleu-gris pendant ses premiers mois. Parce qu'au début, l'iris n'a pas de cellules pigmentaires. Donc on voit la couche la plus profonde qui est bleu-grise. Par contre, attention, ça concerne que 80% des bébés, donc pas de panique. Si votre nouveau-né n'a pas les yeux bleus à la naissance, tout va bien pour lui. Des chercheurs de l'école médicale de Harvard et de l'Institut d'anthropologie évolutive de Leipzig se sont penchés sur les gènes néandertaliens présents chez les eurasiens. Eh ben, figurez-vous qu'on aurait entre 2 et 4% de gènes qui viennent directement de Homo neandertalensis. Ce qui n'est pas vraiment pratique, c'est qu'une partie de ces gènes influencerait des maladies vraiment pas cool, comme par exemple la maladie de Crohn. C'est assez bêta quand même. Un réflexe bien cool qu'a notre corps et qu'on a en commun avec les autres mammifères, le réflexe d'immersion. Dès qu'on se retrouve sous l'eau, hop, des mécanismes se mettent en place. Rythme cardiaque qui diminue, vaisseau sanguin qui réduise leur diamètre, et si on part en plongée profonde, l'afflux sanguin dans la cage thoracique augmente pour la protéger de la pression de l'eau. Eh, j'y pense qu'au fait 48, mais attendez voir, on n'a pas parlé étymologie. Le mot corps vient du latin corpus, qui veut dire partie matérielle des êtres animés, substance, élément, bon ok. Mais c'est surtout le mot muscle dont je veux vous parler. Il vient de musculus, qui signifie petite souris. Les Romains trouvaient qu'un muscle en flexion, ça ressemblait à une souris qui se promenait sous la peau. Donc petite souris, musculus, muscle. Une équipe de chercheurs de Taïwan a publié en 2015 dans la revue Nature leur recherche sur le lien entre la pollution et la démence chez les personnes âgées. Alors c'est compliqué, donc je vais simplifier. Une exposition prolongée à de l'air pollué peut déclencher une réaction inflammatoire dans le cerveau qui elle-même peut potentiellement déclencher des mécanismes de démence. Polluer rend donc bien fou. Les teratomes sont des tumeurs très spéciales qui peuvent contenir des dents, des cheveux, des os, des organes. Je ne vais pas vous montrer des images, je pense que vous imaginez parfaitement. Elles se développent à partir de spermatozoïdes ou d'ovocytes, donc sont le plus souvent localisées dans les testicules ou dans les ovaires. Mais il peut arriver, plus rarement, que les teratomes se développent ailleurs dans le corps, comme dans le cerveau ou bien au niveau du coccyx. En août dernier, dans la Cueva de la Dehésia, en Andalousie, on a retrouvé des crânes datant du 5e millénaire avant Jésus-Christ, donc qui ont environ 7000 ans. Quel est le rapport avec le cerveau ? Eh bien je vous le donne en mille et mille, sur l'un des crânes, on a retrouvé des traces de trépanation. Une chirurgie de la tête si vous préférez. Preuve que même à l'âge de pierre, on opérait les gens. Alors bon, ça devait être un petit peu moins propre que maintenant. D'ailleurs je ne suis pas certain qu'en termes d'anesthésie, on était au sommet de la recherche. À la faculté de médecine de Montpellier se trouve un musée d'anatomie hors normes. Il date de 1795 et abrite plus de 13 000 objets, en rapport avec notre anatomie et la médecine. C'est compliqué de vous montrer des images, mais il est glauque à souhait, et il est surtout le plus grand dans sa catégorie en France. Attention juste, visite interdite aux enfants de moins de 12 ans. Ça, c'est le pli semi-lunaire. Et c'est sûrement le vestige d'une troisième paupière. Vous vous rendez compte ? On avait sûrement une troisième paupière il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul primate qu'il a toujours, c'est l'Aguantibo du Nord. Ah, avoir de la fièvre, meilleure sensation ça. Un bon petit 39 degrés, quel plaisir. Écoutez, sachez qu'à partir de 41 degrés, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Alors, quand un Américain s'est pointé à l'hôpital le 10 juillet 1980 avec 46,5 degrés, bah c'était chaud, sans vilain jeu de mots. Les médecins l'ont même surnommé la torche humaine. Finalement, il ne souffrait que d'un simple coup de chaleur. Enfin, bon, simple, 46,5 degrés, peut-on vraiment qualifier ça de simple ? Pas d'inquiétude pour lui, il s'en est sorti. Le syndrome triple A, qu'on appelle aussi le syndrome d'Algrove, n'a rien à voir avec des piles. C'est une maladie génétique vraiment pas cool. Elle a trois symptômes principaux. L'absence de production de larmes, une hypertrophie de l'osophage, et une résistance à l'hormone qui aide à la croissance. Les noms scientifiques de tout ça commencent par un A, donc syndrome triple A. Parlons muscles. C'est difficile de dire quel est notre muscle le plus puissant, parce que ça dépend forcément de plusieurs paramètres, comme sa taille par exemple. Mais en gros, le muscle grand gluteal est très très haut dans le classement. C'est simple, sans lui, tu ne tiendrais pas debout. Et puis évidemment, on a le muscle massétaire qui nous sert à mâcher, et qui est bien bien costaud pour sa taille. Et d'ailleurs, dans les doigts, il n'y a pas de muscles, que des os et des tendons. Il y a 21 muscles dans la main qui les gèrent, mais surtout beaucoup de tendons qui les relient à 15 muscles dans l'avant-bras. En fait, il faut imaginer que vos doigts sont comme des tout petits arbres miniatures, là tout mignons, qui ont plein de racines qui remontent jusque dans l'avant-bras. Saviez-vous qu'autour de l'oreille, on a trois muscles qui ne servent vraiment pas à grand-chose ? Ils sont d'ailleurs très atrophiés, et peu de personnes arrivent à les utiliser pour bouger les oreilles. Dans combien de générations ils auront disparu, à votre avis ? On est souvent épuisé après une période d'intense concentration. La raison, ça va vous paraître dingue, mais réfléchir, ça utilise de l'énergie, et donc des calories. Et notre cerveau utiliserait 20% des calories que l'on dépense en une journée. 20% ! T'imagines ? Une journée méga chill, où tu dépenses que 1500 calories, ton cerveau en bouffe 250. Deux canettes de coca par jour, le ciboulot. Si l'on perd environ 5% de notre masse corporelle en eau, on s'évanouit. Si l'on perd plus de 10% de notre masse corporelle en eau, on meurt. Conclusion, buvez de l'eau. Ce mec, Charles Osborne, a eu le hockey pendant 68 ans. Bon, jusqu'en 1922, tout allait très bien pour lui, Charles a 28 ans, et il a une vie normale, tranquille. C'est après une mauvaise chute que le hockey a démarré. Au début, c'était 40 fois par minute. Bon, heureusement, c'est descendu à 20 après, jusqu'à totalement disparaître en 1990, un an avant son décès. Voyageons un peu, et allons en Nouvelle-Guinée, chez le peuple foré. Dans les années 1950, le médecin américain Daniel Gashdusek fait une étrange découverte. Les femmes et les enfants de ce peuple sont parfois atteints de tremblements, de crises d'épilepsie et d'autres trucs du genre qui entraînent bien souvent la mort. Cette maladie neurologique était en fait due aux coutumes de ce peuple, dont les femmes et les enfants consommaient les cerveaux de leurs proches, une fois décédés. Les hommes, eux, ne consommant que les muscles, ils n'étaient pas touchés par cette maladie. Je sais pas vous, cette vidéo est un petit peu en train de me dégoûter là, peut-être on enchaîne, non ? Non, vous savez quoi, restons un petit peu dans le domaine. Saviez-vous qu'après décapitation, on pouvait rester conscient pendant quelques secondes, avant de mourir, pour cause de peut-être séparer du corps, notamment ? L'étude du docteur Borio sur le condamné Henri Languille est la plus connue, car il dit que l'homme décapité répondait à des stimuli pendant 25 à 30 secondes après avoir perdu la tête. Par deux fois, il a cligné des yeux et fixé le docteur. Les plus grosses cellules du corps humain sont les ovules de la femme. Parmi les plus petites, on trouve les spermatozoïdes chez l'homme. Il faudrait plusieurs centaines de milliers de spermatozoïdes pour faire le poids d'un seul ovule. Chaque seconde, entre 200 000 et 3 millions de cellules de notre corps meurent. Du coup, petit point, durée de vie de nos cellules, parce que mine de rien, ça peut beaucoup varier. Vos neurones, ils sont là depuis votre naissance et certains seront là jusqu'à votre mort. Les globules rouges, en revanche, ont une durée de vie de 120 jours. Une cellule de la peau, 45 jours. Une cellule osseuse ou de gras, environ 10 ans. Et les cellules qui tapissent l'intestin grêle, seulement 3 jours. En 2007, le docteur Luciano Bernardi, cardiologue à Pavie, en Italie, a mis en lumière le lien entre la musique et notre rythme cardiaque. Parce que oui, notre cœur suit le tempo de la musique qu'on écoute. Quel est le mécanisme de la chair de poule ? Déjà, la chair de poule, c'est quelque chose qui nous vient de nos ancêtres, genre il y a vraiment très 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 longtemps. Concrètement, au niveau de chacun de vos poils, il y a un genre de mini-muscle vraiment tout petit. Et quand on a froid, hop, contraction, chair de poule. Alors, pour nos ancêtres, c'était cool, ça redressait le pelage, ça les protégeait du froid. Pour nous, depuis l'invention de trucs assez sympas comme les vêtements, c'est déjà moins utile. La chair de poule se déclenche aussi lorsqu'on se sent en danger. Et pareil, mécanisme animal qui redresse les poils pour les faire paraître plus imposants. Pas toujours certain de l'utilité chez nous, encore une fois. 2% de la population mondiale ont une luette bifide. Ouais, ce truc s'appelle une luette, je fais genre mais je l'apprends aussi. Et oui, moi aussi, cette photo me dégoûte un petit peu, alors on enchaîne. Une momie. Pour permettre une aussi bonne conservation du corps d'une momie, il faut d'abord enlever tous les organes. Mais comment faisait-il à l'époque pour enlever le cerveau ? C'est assez facile, il perçait un trou près du nez, il mettait un bâton, il faisait un petit peu de boogie comme ça avec, il bougeait et puis il retirait la majeure partie de la cervelle avec un crochet. Pour les finitions, un petit coup de liquide et de natron, on remue, on retourne le corps sur le ventre et on attend que la gravité fasse le boulot. Ça s'appelle l'excérébration. Bon appétit ! Il est possible d'être allergique à l'eau, et c'est terrible. C'est une forme d'urticaire qui est déclenchée au contact de la peau avec de l'eau. Ça peut être de l'eau du robinet, mais aussi de la salive, des larmes, de la pluie. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement, donc il faut supporter ces terribles démangeaisons et sensations de brûlure. Quand Margot m'appelle à l'autre bout de la maison, je sais que c'est elle. Déjà parce que c'est la seule personne qui vit avec moi, mais aussi parce que je reconnais sa voix. Eh ben malheureusement, des gens n'ont pas cette chance de ne pas vivre avec Margot, certes, mais aussi de ne pas reconnaître sa voix. C'est le cas des personnes phonagnosiques, qui sont incapables de reconnaître les voix de leurs proches ou même de gens connus. La caroténodermie est une coloration de la peau naturelle, certes, mais quand même un petit peu étrange. Comme vous le voyez, ça rend orange ou jaune, selon votre métabolisme. Elle est provoquée par une surconsommation d'aliments contenant du carotène. Carotène, carotte, certes, mais il n'y en a pas que dans les carottes. Il y en a aussi dans l'abricot, dans la mangue, dans les haricots verts, dans les épinards, etc. Je vous présente Dan Maurer, un Américain qui s'est retrouvé avec un scrotum de plus de 36 kilos. 36 kilos, je vous le rappelle, c'est le poids d'un enfant de 10 ans. Un testicule normal, ça pèse en moyenne 20 grammes, donc 2, ça fait 40. On est loin des 36 kilos quand même. Monsieur Maurer était en fait atteint d'un lymphodème scrotal, une maladie qui a hypertrophié son scrotum, car le liquide lymphatique s'y accumulait. Il s'est fait opérer en 2014 pendant 14 heures par une équipe chirurgicale de 20 personnes. Le nom anatomique de l'appendice, c'est Appendice iléocécale. Tout est tout de suite très compliqué dès qu'on va dans l'anatomie. Bon, notre appendice, il n'existe pas pour faire joli. Il fabrique des globules blancs, figurez-vous. Comme il est juste à côté du gros intestin, il y a beaucoup de bactéries pas cool contre lesquelles il faut se défendre. Et des fois, il est débordé. Donc inflammation, donc appendicite, donc appendicectomie. En 2011, des chercheurs ont découvert que les cellules de l'hypothalamus se dévorent entre elles lors d'un trop gros manque de gras. C'est pas nouveau, on savait que les cellules dans tout le corps se mangent des bouts les unes des autres quand on est en sous-nutrition, mais on pensait quand même que le cerveau était épargné. Eh ben, raté. En plus, l'hypothalamus, c'est un peu le QG du cerveau. Il reçoit les infos et les traites pour les envoyer aux bons endroits. Les amis, question très difficile, à quoi sert une dent de sagesse ? Eh ben, à rien. Non mais vraiment, ça sert à rien, une dent de sagesse. On a finalement plein de trucs comme ça dans le corps qui servent à rien. Des vestiges de trucs utiles il y a des dizaines de milliers d'années, certes, mais qui maintenant, on se demande pourquoi elles sont encore là. Je veux dire, à l'époque, notre cerveau prenait moins de place dans notre crâne. Donc là, ok, les dents de sagesse étaient utiles, mais c'est comme ça. De nos jours, elles servent surtout à bien souffrir le jour où faut les retirer. Encore un immense merci à mon poteau Fabien Olicard d'avoir participé et de nous avoir donné des petites infos insolites sur le cerveau. D'ailleurs, j'imagine que vous connaissez sa chaîne, mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'il adore tellement le cerveau qu'il a même un format sur sa chaîne appelé matière grise. Vraiment, vous n'allez pas regretter, allez découvrir ça. Et en plus, le bon Fabien, il vient de sortir un nouveau livre qui déchire. Je vous mets un petit lien dans la description. Nous, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501